Hot Mix Radio On sentait justement de l'insouciance, de l'innocence, de la candeur, quelque chose d'assez précieux Qu'on ressent peut-être un peu moins dans ces nouveaux titres qui sont différents, tout aussi intéressants Mais c'est un autre registre Alors, question assez bête et facile, c'est ton premier album qui vient de sortir, Mini World, il est sorti lundi Ça cartonne, il est premier de partout Est-ce que tu as l'impression de vivre un petit peu ce que Nelly Furtado pouvait vivre à cette époque-là Et de te dire et de te projeter dans l'avenir avec ce qui t'arrive là ? Ce que je me souhaite en tout cas, c'est de rester aussi insouciante que jamais, toute ma vie Je pense que dans l'insouciance, il y a quelque chose de précieux D'ailleurs, c'est ce que j'aime quand je dis que je suis une enfant du monde aussi J'utilise le terme enfant parce qu'un enfant, c'est justement insouciant Ça se rappelle ce que c'est de jouer, de chanter, de se libérer C'est quelqu'un d'enfant, c'est quelqu'un qui ne se pose pas trop de questions finalement, qui va à l'essentiel Et donc cette insouciance, moi je trouve que c'est très important Et puis je dis souvent que quand on devient adulte, on a tendance à perdre malheureusement cette insouciance À se poser trop de questions peut-être À se poser trop de questions et parfois on peut même passer toute une vie à essayer de la retrouver Alors moi j'ai envie de gagner du temps et je suis déjà une enfant du monde du coup C'est beau, c'est sympa, tu écris des poèmes depuis l'âge de 7 ans j'ai vu Aujourd'hui tu en fais des, alors je ne sais pas si c'est les mêmes poèmes ou si tu fais des chansons de tes idées Mais du coup tu as franchement ce lien avec l'enfance en fait qui est super important du coup Oui, je suis très très attachée, déjà j'adore les enfants et je suis très attachée à l'enfance, ça c'est sûr Je pars du principe que les plus beaux souvenirs sont les plus anciens Voilà, quand on est petit on vit des choses merveilleuses, on découvre le monde, on a les yeux qui brillent Voilà, on a envie de faire plein 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 de belles choses Donc c'est très très important pour moi Et c'est facile quand on écrit de la musique de raconter toutes ces choses-là ou il y a des choses qu'on se dit Oh non, je ne vais pas en faire une chanson ou peut-être plus tard Est-ce qu'on se met des barrières finalement parce que tu es adulte ? Oui, alors l'avantage c'est que dans ma façon de composer, justement je fais en sorte de détruire toutes ces barrières Quelles qu'elles soient, que ce soit au niveau des genres musicaux ou au niveau de l'écriture Je ne m'impose rien parce que c'est seulement quand on lâche prise qu'on commence à vivre Et dans ma façon d'écrire et de voir et de vivre la musique Je ne m'impose rien pour vivre Et l'album effectivement, il y a plein de choses différentes Il y a une chanson qui m'a fait penser à Zé Don't Care About Us de Michael Jackson avec la rythmique Il y en a une autre qui m'a fait penser à Mécano dans la façon dont elle est faite C'est Love Story je crois Et c'est vrai qu'il y a le style Indy là Mais c'est totalement dans des styles, c'est différent Oui c'est très large C'est très large, oui Oui c'est vrai En fait, comme je dis, je suis une amoureuse de la musique Et je n'ai pas envie de choisir Finalement, pardon Je n'ai pas envie de choisir entre tel ou tel genre Ou de m'imposer quoi que ce soit J'ai envie de rester libre, je ne veux pas m'enfermer dans un style Et ensuite me retourner et me dire Oh là là, j'aurais tellement aimé faire ça mais je ne peux pas Parce que je me suis moi-même conditionnée Donc d'entrée de jeu, ce que je trouve intéressant C'est de me libérer tout de suite de ce carcan finalement D'entrée de jeu Et exprimer, exposer et partager un album libre de toute contrainte Alors, si tu devais choisir une chanson de cet album là maintenant Comme ça, moi j'en ai déjà choisi quelques-unes Mais s'il y en a une après notre première discussion qui devient à l'esprit Ce serait laquelle qu'on pourrait écouter maintenant ? Ce serait bien d'ouvrir le bal avec Love Story peut-être Love Story ? Ouais Ok, allez, on l'écoute Love Story c'est choisi par Indila Et c'est une chanson d'Indila extrait de son album Mini World Et tu es avec nous en direct C'est ça, on a partagé ce moment La chanson la plus longue de l'album Oui, exactement Et alors Love Story c'est ce monde un peu féerique Voilà, dans lequel on entre On peut imaginer de la neige qui tombe Et puis des petites poussières de magie C'est un petit peu ce moment détaché du temps qui passe Où les amoureux vivent leur plus belle histoire d'amour Et puis il y a ce premier couplet qui parle de cette personne D'un certain âge qui continue à aimer sa bien-aimée justement Qui ne fait plus partie de ce monde Mais il est toujours attaché à cette Love Story Qui continue de vivre malgré tout Et puis dans le deuxième couplet Il y a ces deux amoureux jeunes un peu insouciants Justement on parlait d'insouciance Oui, oui Au bord du port Qui parlent Et qui sont complètement envahis par cet amour Voilà, c'est ce bel amour Donc voilà, c'est Love Story que je voulais partager Pour toutes tes chansons Tu es capable de mettre un univers comme ça Et d'en parler de la même façon Ceci dit, c'est tes chansons Donc heureusement que tu en parlais avec passion Mais c'est super C'est marrant Tu crées un univers Enfin, toute chanson T'inspire un univers Parce que là, tu l'illustres parfaitement avec les mots C'est tout En fait, finalement Chacune de ces chansons De cet album Elles existent Mais dans leur entièreté Entre guillemets C'est-à-dire qu'elles sont vivantes Vraiment Elles sont vivantes Il y a le cadre Il y a l'histoire Il y a eu l'avant L'après Et effectivement Il y a un univers pour chacune de ces chansons Qui a, elles toutes Forme Mini World Ce grand univers Ce grand univers Tout à l'heure sur ton Facebook A été annoncée une tournée Avec pas mal de dates Bordeaux Limoges Rennes Caen New York Il y a des tableaux Dans les dates de concert Par exemple Tu racontes la neige qui tombe Ou des choses comme ça Est-ce que tu as envie En concert Justement de créer ces univers visuels C'est très important C'est très important Il n'y a pas de raison C'est déjà dans la tête Dans la tête Le nouveau single s'appelle Tourner dans le vide Quelques mots au sujet de ce titre Avant qu'on l'écoute Dans Tourner dans le vide Je voulais qu'on revive un peu Le vertige Qu'on peut ressentir de l'amour Le vertige de l'absence De cet être cher Qui nous tourmente Et qui fait finalement que Dans cette vie On se sent Un peu suspendu dans le vide Ouais Tourner dans le vide C'est un peu cette chanson-là Que je voulais partager On va l'écouter Vous la découvrez en once On la connait déjà Vous êtes sur Hot Mix Radio VIP On est en direct avec Indy là Et on visite son mini-monde Avec le nouveau single Donc Tourner dans le vide Et les chansons Pardon Que tu choisis On a déjà écouté On a écouté Toi Love Story tout à l'heure On écoutera dans quelques minutes Et go Et ce que je disais tout à l'heure Cet album Moi en l'écoutant J'ai eu le sentiment De revivre des périodes musicales De ma vie Et go par exemple Qu'on écoutera Pour moi ça ressemble Vachement Enfin ça m'a fait penser A Michael Jackson They Don't Care About Us Il y en a eu une autre Run Run Qui m'a fait penser A Ace of Base Love Story Me faisait penser A Mécano Et j'ai eu Pour être très transparent Avec les gens J'étais gêné de te dire ça Et en même temps Ça t'a pas gêné Toi Oui du tout Le rapport Absolument Non non du tout Je pense que de toute façon On n'invente pas la pluie On chante Comment dire On reproduit des choses Finalement Qui sont en nous Qu'on a Qu'on a Qu'on a connues Moi mes chansons Ce sont J'ai le sentiment De créer Effectivement Parce que oui je crée Mais dans l'absolu Je ne crée pas Comme je dis Je chante Ce que je suis C'est le résultat De ce que je suis Et ce que je suis Finalement C'est l'accumulation De plein d'influences De choses que j'ai déjà entendues De ton vécu Voilà de mon vécu Absolument Et alors en revanche Pour Ego Le titre que l'on va écouter Il y a Il y a Il y a un sample En fait Qui rappelle They Don't Care About Us De Michael Jackson Un accent un peu spécial Pardon Non non tout va bien Et alors C'est un réel hommage A Michael Jackson C'est un réel hommage Que je voulais rendre Parce que c'est un artiste Bien entendu Que j'ai écouté Comme je pense Tous les humains Je crois De cette planète C'est Michael Oui je pense Voilà Et alors Je voudrais quand même Comment dire Nuancer quelque chose Pour moi C'est très délicat De De s'attaquer A A un grand Comme Michael Jackson Ca peut être très très mal perçu C'est pour ça que je n'ai pas eu la prétention De faire une reprise Ou autre chose Ce que je voulais simplement C'était juste Rendre hommage Simplement Et d'ailleurs On a Complètement refait ce sample On l'a rejoué Avec Skalpovic Qui est le compositeur de l'album C'est lui qui a réalisé Produit Toutes les instrumentales De l'album Un très beau boulot Au passage Je lui dirais Donc On s'est amusé A refaire Voilà Tout le Tout ce Ce qui ressemble A un sample Puisque ça a été rejoué Oui ça sent que c'est rejoué Voilà c'est rejoué C'est ça Et puis Le morceau On l'a emmené Complètement ailleurs Je voulais Lui rendre hommage Et puis Partir sur Complètement autre chose Parce que Je n'aurais jamais osé Essayer d'imiter Quoi que ce soit Voilà Michael Ça c'est certain C'était juste ça C'était un beau clin d'oeil Oui mais il est Ceci dit Il est réussi Parce que ça a été direct On va l'écouter Ah oui alors On va l'écouter Et juste avant cette écoute Oui Juste pour en parler Oui oui Il faut savoir qu'ego C'est un peu ce cri de guerre C'est un peu ce cri de guerre Que je voulais mettre en avant Ego c'est un titre qui dit Que pour être heureux Il faut se libérer De son ego Il faut le rendre tout petit Cet ego Parce que c'est cet ego là Finalement Qui souvent nous rend malheureux Il nous rend triste Voilà On court souvent derrière Une chimère Donc ego C'est ce cri de guerre Qui dit Libère-toi Indyla est en direct Sur Hotmix Radio VIP Avec un très beau lancement Pour cette chanson Ego Ego Extrait de l'album Mini World Alors il y a un truc Qui est rigolo Avec cet album C'est ce que vous avez fait Avec l'application YouView Oui Je l'ai installé tout à l'heure C'est super rigolo Ça s'est venu comment Cette idée On te l'a proposé Tu t'es dit Allez j'y vais C'est ça J'ai un patron de label Très ambitieux Voilà Qui croit beaucoup En cet album En cet univers Et qui m'a fait cette proposition Et j'ai trouvé ça Très ingénieux Donc on s'est pliés au jeu On a trouvé ça sympathique On a passé un bon moment Pour expliquer aux gens Qui ne l'auraient pas encore utilisé C'est que vous installez L'application YouView Vous scannez avec votre téléphone La pochette de l'album Et là d'un seul coup Ce qui est rigolo C'est que dans le cadre De la pochette Tu arrives Et tu chantes une version exclusive D'une chanson qui s'appelle SOS Absolument C'est ça Je prends vie Comme si la musique existait vraiment Et qu'elle pouvait nous toucher C'est important pour toi Ce genre de tools De trucs supplémentaires De t'exprimer sur les réseaux sociaux Des choses comme ça De se rapprocher des gens De leur apporter des trucs en plus J'aime bien Tout ce qui est original J'aime bien surprendre Après peu importe la manière Mais ce que j'aime surtout C'est que la musique surprenne Surtout C'est ça le plus important Exactement La musique elle Elle doit D'ailleurs quand Quand je crée moi-même Une mélodie Ce que je dis souvent C'est que j'aime Être la première Non seulement à voyager Mais surtout à être surprise Donc quand je crée Ou que je chante une chanson Les notes Que je vais créer Doivent être Pour moi-même Surprenantes Je dois moi-même Ne pas m'attendre Vous comprenez C'est assez particulier Mais je pense que C'est ça qui est intéressant On est surpris Donc on découvre autre chose Donc ça nous change de l'ordinaire Et puis on voyage forcément Et l'album est super bien produit On en parlait Trois ans de travail Pour arriver au résultat Ceci dit ça vaut le coup Parce que ça cartonne Je ne sais pas si c'est lié A la qualité du travail A la qualité des gens Qui ont écrit A la qualité des gens Qui ont travaillé Parce que je pense que C'est un ensemble de choses Comment on arrive à se dire À un moment Ça y est Tout ce travail aboutit Et les gens adhèrent Et comment on se sent On s'y attend finalement Au bout d'un moment Ou ça reste une surprise Et quelque chose Alors il est clair Et évident Que pour ma part Je soupçonnais pas du tout Un tel engouement Ça c'est certain La seule chose Dont j'étais sûre C'est que cette musique Pour moi c'était déjà Une réussite Dans la mesure Où j'ai fait quelque chose Qui me plaît Quelque chose qui me correspond J'étais déjà moi Toute seule Déjà satisfaite De cet album Et de cette musique Alors après Qu'il marche ou non Qu'il soit bien ou non Ça c'est complètement autre chose Donc pour moi Voilà C'était déjà gagné Parce que Je m'étais fait vraiment plaisir Et j'avais réussi A faire quelque chose Qui me correspondait vraiment Mais la deuxième surprise C'est de voir effectivement Que je ne sois pas Finalement la seule A apprécier Ces mini-world Et que je puisse Autant le partager Avec le monde Oui sachant que les gens T'avaient connu Avec des featuring Sur des choses Beaucoup plus urbaines Oui Et finalement T'attendais peut-être pas Sur un album Comme celui-là Oui tout à fait Et pourquoi tu les appelles Les dreamers d'ailleurs C'est lié à la chanson Dreaming avec Youssoufa Ou pas du tout Très infimement Vraiment Très infimement Mais c'est surtout Parce que Je pense que Je pense qu'il est nécessaire De rêver dans cette vie Et un proverbe Que j'aime beaucoup Qui dit Le chemin le plus court Entre deux destinations C'est le rêve Et comme Cette notion de voyage Elle est très présente Dans ma façon De voir la vie Voilà Je me dis que Bon bah On va prendre le voyage Le plus court Le chemin le plus court Pardon On va rêver Et donc Tous ceux qui aiment Et qui écoutent ma musique Pour moi Ce sont des dreamers Parce qu'il faut du rêve Il faut du rêve En tout cas T'en as pas mal Des dreamers Que ce soit sur Facebook Ou ailleurs Ils commencent à être De plus en plus Et bravo C'est choisi par Indyla MC Solar Stella Vista Sur Hotmix Radio VIP Encore quelques minutes ensemble Merci d'être avec nous Indyla Je vous en prie J'ai quelques questions Il y a Julien sur Twitter Qui demande Est-ce que tu as déjà Des idées pour ton deuxième album Alors c'est peut-être un peu tôt Mais j'imagine Qu'on a tout le temps Des idées quand on écrit C'est tout à fait ça Quand on a la chance De pouvoir écrire Et composer soi-même Bon bah Forcément Les idées Fusent un peu Dans tous les sens Donc oui J'ai déjà Voilà J'ai déjà accumulé Des idées Et je pars du principe Qu'un album Ça doit être vivant Donc d'ailleurs Pour cet album là Le track listing A souvent changé Parce qu'il a fallu Qu'il évolue avec moi Au fil des années Trois ans De travail De dur d'hab'ur Donc les idées Que j'ai tout de suite Ne seront peut-être Plus les mêmes Plus tard Ou peut-être Elles resteront Je sais pas Mais en tout cas Oui j'ai déjà des idées Très très bien Il y a pas mal de gens Qui demandent Si tu vas faire un clip Bientôt avec le nouveau single Et j'imagine que oui Comme tu as plein d'images Dans la tête C'est ça Tout à fait Si si J'ai déjà écrit Le scénario Donc l'histoire du clip Et puis là On va commencer A mettre ça en place Bon bah C'est une belle aventure Dernier titre Que tu vas choisir De ton album Donc Mini World J'adore le concept Ça me fait penser Au festival de techno En Belgique La Wonderland Où il y a tout un univers Qui est construit C'est un peu Aller ce pays des merveilles Ou des choses comme ça C'est ça Tout à fait Complètement ça Donc tu as choisi Boîte en argent Oui Boîte en argent Qu'est-ce qu'il y a Dans cette petite boîte en argent Ah là justement Alors Je vais même passer De vous faire des commentaires Pour ce titre là Très particulier pour moi Puisque justement En l'écoutant Il vous dit tout Alors Boîte en argent Je vous dis à tous Chers dreamers Bonne écoute Indila La boîte en argent Le titre Qui lui a demandé Le plus de larmes C'est ce que tu nous as dit Je l'ai gardé Elle est belle cette phrase Parce que la chanson est triste Mais en même temps La chanson est super jolie Et la phrase est belle Même si elle est triste Oui Oui c'est vrai C'est vrai Pourquoi le choix de cette chanson Pour terminer cette découverte De l'album ensemble Pour le ton posé Et pour Comment dire Pour rentrer finalement Encore un peu plus Dans mon mini world Très bien Écoute Merci de nous avoir invité On a découvert cet album ensemble Donc mini world Si vous l'achetez N'hésitez pas A télécharger l'application Pour aller voir la chanson supplémentaire Enfin la version supplémentaire Du titre SOS Que vous pourrez voir avec l'application YouView Je crois que ça s'appelle comme ça C'est ça Et merci d'être venue nous voir Mais je vous en prie J'ai passé un très bon moment Et de partager ce mini world Avec vous Ça a été vraiment Voilà Très agréable Je finirai en disant que Cet album Ce mini world Mon mini world finalement C'est C'est une belle histoire Que je raconte A l'enfant Qu'il y a en nous Ce mini world C'est aussi Cet album Il est important de l'écouter Il ne prend son sens Uniquement que si on l'écoute En pensant aux êtres chers Aux êtres qui nous sont vraiment chers Et je finirai en disant Que ce mini world C'est un album qui dit Chante et libère-toi On va essayer Merci beaucoup Je vous en prie Encore une fois A très bientôt Et on va écouter Dernière danse Pour se quitter Très bien Au revoir Au revoir